Taggez-moi les revendeurs de pièces, SIG, pièces effrées là-loups, SIG, pièces effrées là-loups, je vais vous dire ceci, faites beaucoup attention. Hier, il y a des jeunes qui sont sortis, des femmes, presque la population de SIG, Madina, pour demander le courant, mais il y a des revendeurs de pièces qui sont sortis pour aider les policiers, les gendarmes à arrêter des citoyens. Mais je vais vous dire un bon malinqué, vous les gens de SIG, ce qui sont sortis hier pour des revendications de courant, vos boutiques aujourd'hui n'ont pas de courant à l'outre Al-Bella Kereli là, parce que beaucoup parmi vous n'habitent pas à la SIG, Madina. Mais c'est être inconscient. Ceux qui sont sortis là, à l'outre Al-Bella Kereli là, mais il y a des gens qui sont là à vous manipuler, parce que bien qu'à l'on, à la SIG, Madina, 98% des revendeurs de pièces, bien où ils font là, c'est des malinqués. Ceux qui sont sortis pour le courant, mais des mauvaises personnes auprès de Mamadi, on vous dit, ah non, ils ne sont pas contre le pouvoir. Ça, c'est leur droit. Vous ne réfléchissez même pas une seconde. Ça, ce n'est pas être contre Mamadi. C'est leur droit. Nous recette les impôts que vous, vous payez. La douane, nous recette. Vous êtes le courant du populaire. Vous êtes le courant du populaire. Mais vous sortez, vous soutenez, vous soutenez des incompétents. Vous soutenez la police. Qu'on arrête ces gens. Ils sont dans leur droit, à la droite. Nous n'avons pas tous la chance d'être des dirigeants. Mamadi, je disais, mais non, il n'y a pas de bêtises au cas là. Mais il n'y a pas de bêtises au cas là. Il n'y a pas de bêtises au cas là. Il n'y a pas de bêtises au cas là. Le courant, dji, sila, d'autres os, école, marché. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a des politiques, comment là ? Mais il y a des fausses, car il n'y a pas de bêtises au cas là. Vous sortez. Mais je vais vous dire une chose. Les jeunes, ils ont dit, c'est vous qui allez perdre. L'État, c'est la continuité. Mamadi n'est pas éternel. Ceux qui sont là aujourd'hui, hier, c'était le président, le Faconde, et son équipe. Il y a des fausses, c'est la continuité. Mais vous allez rester du côté de SIG, dans la boutique. Et les jeunes, dans leur message, ils ont été clairs. L'homme, vous êtes à Yimbaya, d'autres sont jusqu'à Anta. D'ici que vous arrivez, dans la boutique, il y a des tarot. Il y a des frappes. Il y a eu autant de manifestations à Konakiri. L'homme, les gens là, ne sont jamais tombés sur vos boutiques. Il y a des boutiques à L'homme. Mais il y a des inconscients. Vous aidez la police, la gendarmerie, parce que des gens ont mis dans vos têtes qu'on n'a pas pu voir les. Qu'on n'a pas pu voir les. Je n'ai pas pu voir les. Ce n'est pas un malinqué. Et vous-même, vous les habitants de SIG, et vous les vendeurs de pièces, vous êtes reconnus comme étant des fervents supporters du président Alpha Kondé. Il y a la logique, il y a la cohérence. Il y a la démocratie. Il y a une démocratie. Vous avez déconné hier. Mais continuez les conséquences, vous allez les récolter. Moi, j'ai fait cette vidéo quand vous interpellez pour vous donner des conseils. Ils sont venus casser vos magasins à un moment donné. À un moment donné. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de gagner des milliards. Ils viennent, s'assoient à côté de vous. quand ils ont pris les armes contre le président Alpha Kondé, vous avez oublié que des jeunes de SIG, des jeunes aussi de l'autre côté, ont été récrutés, ceux qui avaient fini leurs études. Ils sont en train de faire la force spéciale. Mais pourquoi vous êtes si bêtes comme ça ? Je n'ai pas besoin d'être qu'il y a des gens qui sont là. Quelqu'un qui sort pour le courant, c'est pour vous-même. Il faut qu'il y ait des groupes pour les donner. Il faut qu'il y ait des comptes. Il y a des comptes. Il y a des comptes au courant. Au temps du président Alpha Kondé, tous ceux qui sortaient pour le courant, à Cancan, on envoyait des délégations, on achetait des groupes pour les donner. Mais il y a des comptes. Vous, votre combat, regardez aujourd'hui. Il y a des comptes. Il y a des comptes. Il a fait le coup d'état au président Alpha Kondé. On vient vous dire aujourd'hui que non, il a été malinqué. Il a été présent au président Alpha Kondé. Mais nous, ceux qui vont se flanquer autour de vous, qui sont ici, au président Alpha Kondé, ils ne font pas que le président Alpha Kondé. Ils ont des comptes. 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 Chef d'état-major des forces armées, Namuri, Mankar. Ministre de la défense, Dr. Diané, Mankar. Commandant de Bata, Mankar, Ablai Keïta. Commandant des forces spéciales, Fissi Lombali, Rekani, Mamadi Dumbuya. Douane, directeur du port, Général Toumane Nisangaré, Mankar. Budget, Ismaël Djoubate, Mankar. Gouverneur de la Banque Centrale. Békanon, Maragina, j'ai oublié son nom. Mankar. Gouverneur de la Banque Centrale. Mankar. L'affaire de l'indépendance, Kankar. Kankar. Vous prenez l'affaire de l'indépendance de Zérekore, de Mamou, Kindia, l'argent qui a été dépensé, Warimi, l'argent qui a été dépensé à Kankar, à Makai Sobafous, mais bande d'ingra. La population, lui, est bon. Voilà, Nabe, merci, Alpha Souma. C'est ce que je vous ai dit, tous les autres, là, peuvent parler du présent, le fait qu'on est. Mais, ils vont vous remonter contre les autres. L'Hongkirin. L'Hongkirin, ces gens-là. L'Hongkirin. Ils ne se sont jamais levés contre vous. Ils ne se sont jamais levés contre vous. Ça, ce ne sont que des conseils que je vous donne. Aujourd'hui, c'est tout le peuple qui est unanime que ce CNRD a échoué. Si les gens sortent pour le courant aujourd'hui, merci à tout le monde. J'ai vu, Like Kabbalah, c'est là. J'ai vu, M. Nabe, je ne vais même pas citer pour énerver certaines personnes. Mais, c'est pour dire à ces jeunes de SIG, à ces jeunes qui sont assis aujourd'hui, qui ne comprennent rien, il y a des gens autour de Mamadou Doumbouya aujourd'hui, qui vont s'asseoir parmi eux, qui vont leur dire, « Ah non, en qu'est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir ? » « Je n'ai pas le travail. » « Je n'ai pas le pouvoir. » « Je n'ai pas le coup d'État. » « Je n'ai pas le cas. » Le présent Alpha Condé travaillait avec tout le monde. « La Guinée allait bien. » A barrake Angbansan yi Angbansan. Idy Amin. Amara. Bala Samoura. Dumbuya. C'est les quatre qui dirigent la Guinée aujourd'hui. A barrake Angbansan. Pouvoir yi. Ba à t'étimbi. Lorsque le président Fakone lui il travaillait avec les autres. Diamana Teredi. Béka l'okko Diamana Teredi Niamika. Ani bi. A tes soukere. Akorka Docte Kasori Yerekanewala. Département Bero. Bétre Dodo Nikela. Je vous ai dit monikaya kouté. Troya miyumon koka Kankan bi. Regardez aujourd'hui Kankan. Allez-y à Kankan. Même au temps de feu je n'ai à l'ansanakonté. Kouma soubet du fond la. Mais Kankan y'avait l'activité à Kankan. Kankan projet l'outre et que la Kankan. Mais allez-y à Kankan aujourd'hui vous allez voir. Allez-y à Zérekore aujourd'hui vous allez voir la grande ville de Zérekore. Allez-y à Labé. Allez-y voir cette grande ville aujourd'hui de la Guinée. On dirait des villes fantômes. Bon hier c'est comme il y a un imam. Il était en Guinée tout récemment. Non. C'est sa cousine qui était plutôt en Guinée tout récemment. Et il lui a dit plus tôt que il a vu certaines choses qu'à Mamadi travaillant. Que pourquoi ? Que à Transis Mamadi a fait les échanges. Que Kankan a fait des ponts là-bas. Que Bambeto est en train de travailler. Que aujourd'hui à Conakry. Que il y a moins d'aboutillages. Je dis c'est ce qu'elle vous a dit. Je dis voilà c'est ça. C'est ça. C'est la face qu'on voit. Mais le fond on ne sait pas. Et c'est ça le problème de notre pays. Il y a moins d'illettrés. Beaucoup de personnes comprennent. Comment le gouvernement travaille. Tous ces projets. J'ai dit au monsieur. Rien ne vient du budget. Ils sont venus tout trouver. J'ai dit même le pont de Cagbelé dont on dit là. Pose des pierres c'était le présent Alpha Condé. Tout le reste là c'était là. J'ai dit ça ne vient pas du budget de l'État. C'est la sagacité des autres. C'est eux qui ont trouvé tous les financements. C'était déjà bouclé. Donc quand on dit l'État c'est la continuité. J'ai dit c'était ça. Que Mamadi même. Que ce soit Mamadi ou pas Mamadi. Ça allait continuer. J'explique c'est ça. J'ai dit. Concernant aujourd'hui dire qu'il n'y a pas d'embouteillage. J'ai dit. Les gens n'ont même pas d'argent pour payer de l'essence. Ils vont rouler quelle voiture ? Il n'y a pas d'activité dans le pays aujourd'hui. Même ceux qui ont des motos aujourd'hui. Ils ont des motos garées. Ceux qui ont des véhicules. J'ai des amis commissaires de police. Ceux-ci là se réveillent très tôt. Pour aller prendre le Macbanan. Pour aller au service. Mais avant. Ils avaient leur petit véhicule. Imaginez. Tous ces commissaires là avec leur véhicule. Dans la circulation. Il y a l'embouteillage. Mais aujourd'hui s'il n'y a pas d'embouteillage. C'est parce que les gens n'ont rien. Ils vont acheter à manger. Ou c'est le carburant. Ils vont acheter. Il n'y a plus de. Comment je vais dire ça. J'ai oublié le terme. On ne les donne plus. De commission. Pour le carburant. J'ai oublié le terme. Actuellement. Dans les services. Donc avant. On les donnait des bonus. Pour le carburant. On ne les donne plus. Tout est bloqué aujourd'hui. Tout est bloqué. Donc aujourd'hui à Conakry. Tu peux quitter Transis. Aller à Conakry. C'est-à-dire qu'il transite. Tu pars à Madina. Fais tes services. Et tu te retournes. Tranquillement. Parce qu'il y a moins de véhicules. Ça c'est dû. Au manque d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce que j'ai expliqué au monsieur. Mais. Beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup ne comprennent pas cela. Parce que. Mon loup. Même aujourd'hui. On dit. Tu n'as pas été à l'école. Mais nous sommes dans un gros village. Aujourd'hui. Avec l'avènement des réseaux sociaux. Bi. Alima Karanke. Voilà. Bonne de carburant. Merci. Mon touré. On ne les donne pas. De bonnes de carburant. Et il y a même un autre thème là. Que j'ai oublié. Voilà. Donc. Ce qui fait qu'aujourd'hui. Même ceux qui ont des petits véhicules. Ils ont garé. Tous ces véhicules là sont garés aujourd'hui. C'est les transports communs qu'ils cherchent à prendre aujourd'hui. Toi on vous dit de prendre. 10 litres de carburant. Pour 3 jours. Et ton salaire. Vous attendez jusque le 15. Pour qu'on vous paye. Mais. Vous les gens de SIG. Allez à l'Niamaka. Allez à l'Niamaka. Voilà. Subvention. Merci. Merci. M'fait à l'Niamaka Koro. Donc. Au fausse. C'est qu'elle a l'air éména. Parce que l'État n'a rien du tout. Le port de Konakry. Nos recettes. Albert Rakarama. Même vous les vendeurs de pièces aujourd'hui. Vous les vendeurs de pièces. Il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché. C'est-à-dire. Pour qu'on achète vos pièces détachées. Il faut que les véhicules roulent. Que ces véhicules tombent en panne. Les mécaniciens viennent dans vos magasins là. Pour acheter des pièces de réchange. Mais aujourd'hui. Voilà. Bonne descense. Vous partez. Vous partez. Vous partez aujourd'hui. Au marché. Allez. Les revendeurs de véhicules. Il n'y a plus d'activité dans le pays. Et les jeunes qui sortent pour dire. Ils n'ont pas le courant. Ça c'est leur droit. Pourquoi vous sortez ? Alou Boto dit. Alou SIG. Piasifre l'alou. Alou Boto dit. Kafokalio ou lukere. Alou c'est le présent. Il faut que nous nous soutenons. Qu'on est courant. Qu'on est courant. Qu'on est qu'on dit ? Mais quand même, il faut réfléchir. C'est ça le problème de la Guinée. Parce qu'il y a des droits. Nous ne savons pas pourquoi nous nous battons. Et les faibles d'esprit, les vauriens, se servent, se cachent derrière leur ethnie. Il y a eu des manifestations. Longtemps à la SIG. Mais un jour, ils ne sont jamais sortis pour s'attaquer à vos boutiques. Mais ils viennent de le dire. C'est vous qui avez cherché cela. C'est vous qui avez cherché cela. Et je vous ai dit, l'État, c'est la continuité. Mamadi va passer. Mamadi, tous ces gens-là, ils vont passer. Mamadi, tous ces escrocs qui venaient s'asseoir à côté de vous, ils vont tous passer. Mais la Guinée va rester. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Arrêtez de vous attaquer aux innocents. Les gens sont sortis. Ils n'ont brûlé que des punais pour alerter les autorités qu'il n'y a pas de courant. Ils ne se sont pas attaqués à vos boutiques. Ils ne se sont pas attaqués à vos boutiques. Ils ne rep prennent pas. Ils ne se sont pas attaqués à vos boutiques. Ils ne se sont pas attaqués à vos boutiques. Ils ne s'ont pas attaqués à vos boutiques. La manifestation n'était pas contre vous. Elle n'est pas contre les manifestations. Mais les bras de domino. A conséquence, vous allez récolter. parce que continuez-vous bêtise c'est-à-dire c'est-à-dire les élections 93 c'est-à-dire le fait de ne pas réfléchir parce que quand on est à la tête de l'état on doit travailler dans l'intérêt du peuple pas d'une ethnie sous le côté c'est pourquoi je vous dis de réfléchir hier j'ai pas voulu parler mais on m'a envoyé des images j'ai dit non, il faut que je vous parle il faut que je vous dise que non c'est pas une affaire ethnique il n'y avait pas de fidèle plus fidèle que vous comme soutien au président pourtant c'est ce président qu'on a enlevé après ils viennent il n'y a pas d'activité dans le pays il n'y a pas de fidèle plus c'est facile de vous manipuler dans la tête mais la réalité sur le terrain Troye a mis mon kokabi Vous-même Rien ne marche aujourd'hui en Guinée Je n'ai pas de faute Pourtant le présent Il faut connaître L'activité Il y a une pièce Mais Pièce s'entendit Pièce de recherche s'entendit Si il n'y a pas d'activité dans le pays Le grand Il y a un peu 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 Facile Esprit Parce que Il y a un peu 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 Sous-kouté Kako Il était légionnaire On lui a lavé On lui a lavé Le nettoyé Créé les forces spéciales Kata Kablakuna Petit diane Où est petit diane Mankade ne t'entè Ko petit diane Tera la mourfa Kola Kota la mourfa Nettoyela Petit diane Mankade ne t'entè A Yemini Kouyate Kouyate Kota Mouto Koka Aujourd'hui Même tu fais Pala Aujourd'hui A derrière Facebook Koka Petit Kouyate A fait L'accident Entre Kindia Mamou Fanfe Ancini Ses parents N'ont pas vu La photo De la moto Le lieu De l'accident Kouyate Kouyate Mais A la katiyan Sa ne vous Di Rien Kabinet Traoré Kouyate 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 Sou Pareil Aussi Palekono Sou Lui 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 Vous avez Entendu Autant Du Président Mais Mamadi Tere Maman Kadel Sou Lui 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 Tere Alte Rangkiri Soro Combien De Maman Kadel Sou Soro Soro Depuis Mamadi Soro Koni Albarabeti Alte Rangkiri Soro Maman Vous parlez Vous ne comprenez Pas Vous pensez Que c'est La fin D'une Ethnie C'est Un groupe De Bandit Oui Ce sont Des Malenki Mais C'est Un groupe De Bandit La Faust Des Toutes Ces Cités Là Lui C'est Venu 24 A Maman Kalabor Lui C'est Des Personnes Agées Est Ce Que Maman Il Tama Kilar Alkali Maman Komo Bellaboy Alte Anki Soro Quante Est Vous A Faire Des Prises De Conscience Ils Sont Venu Vider Tous Ces Jans Et Ces Terrain Là On Récupère Aujourd'hui On Les Révent A Des Libanais On Révent Ces Terrain Là Aujourd'hui A Des Libanais Vous êtes Assis Quand Quand on dit l'État, les terrains de l'État appartiennent à tous les Guiniens. Je préfère laisser un Guiné sur le terrain de l'État que de le récupérer, de le donner à des étrangers. Quand on dit l'État, c'est nous tous. Ce n'est pas parce que le ministre qui est dans les bâtiments de l'État est mieux que nous. Non ! Des gens qui ont servi la République, qui sont à la retraite, on vient, on les vide. Ça veut dire qu'on ne les donne même pas le délai. On dit toujours 48 heures. On les donne 48 heures. Mais quand est-ce que vous allez réfléchir pour comprendre ? Quand ces gens-là viennent se flanquer autour de vous, vous manipulez. Aujourd'hui, vous êtes assis là-bas. Vous êtes assis là-bas aujourd'hui. Il n'y a pas d'activité sanitaire. On n'achète rien du tout chez vous là-bas. Mais ça vous donne... Vous êtes assis là-bas. Vous êtes assis là-bas. Vous êtes assis là-bas. Faites des prises de conscience, mes parents. C'est pourquoi quand certains disent « Ah, Damaro est devenu militant de l'UFDG. » Nous sommes assis là-bas. Nous sommes assis là-bas. Parce que nous sommes assis là. Nous sommes assis là. Parce que les bandits veulent nous diviser. Il faut nous diviser. Ils veulent nous diviser. Ils veulent nous diviser, c'est tout. B, sinon l'État, c'est selon vos résultats que la population vous accompagne. Mais si tu vois que les alcooliques autour du pouvoir se servent des communautés, ceux qui n'ont pas de programme, ils ne peuvent rien apporter. Etats-Unis, ils ne peuvent rien apporter. Ils ne peuvent rien apporter. Non. C'est le programme. Taxe. Il y a des gens qui ont fait ça. L'intérêt. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est ce que les gens regardent ici. Donc, à un moment donné, arrêtez. Bon. Vous avez vu encore... Je dis, ces gens-là, c'est des comédiens. Est-ce que vous avez vu le nombre exact de personnes qui ont été recrutées ? On a dit recrutement. On a vu des mises en scène. Ils ont fini. Voilà, ils ont pris tel, tel premier ici. Nanani, nanana. Mais on ne vous dira jamais le nombre. On ne vous dira jamais le nombre exact dans les départements. Ce n'est même pas nombreux. Ce n'est même pas nombreux. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça, la vérité. Des gens qui n'ont pas pu payer des ans. Les fonctionnaires actuels. C'est eux qui vont recruter un grand nombre. Après avoir mis 19 500 personnes à la retraite. C'est ces bandits-là. Aujourd'hui, on parle de biométrie, ainsi de suite. Digitalisation des données là-bas. Mais demandez. Demandez à nos frères. Ce sont les banques privées aujourd'hui qui payent la majorité des travailleurs. Allez-y demander la dette aujourd'hui. Auprès des banques privées, c'est combien ? Ils vont vous dire. Allez-y demander. Pourquoi ils sont en train de forcer tout le monde de s'enrouler ? Allez-y demander. C'est-à-dire que nous sommes avec des mécaniciens, des vouriens. Si vous voyez qu'on ne peut pas payer. Sinon, autant de présents, il faut qu'on ait manifestations, crises, frontières fermées. L'État n'a jamais eu de problème avec même les 18 500 qu'eux, ils ont mis à la retraite. Tous les fonctionnaires guénéens étaient payés 23, 24, 25, plus tard 27. Le système bancaire fonctionnait. Il n'y avait pas de problème. L'argent qu'on devait prendre pour faire certaines activités dans le pays, les entrepreneurs, les banques pour payer les travailleurs, c'est ce que ces bandits-là ont pris la dernière fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Les banques privées, là, il n'y a rien. L'État aussi, dans les caisses, il n'y a rien. Il n'y a plus de confiance. Rémarquez, au temps du présent, le Fakonde, les gens, les commerçants, chaque jour allaient déposer de l'argent à la banque. Tout fonctionnait normalement. Mais je vous ai dit, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas le niveau, ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont venus tout bousiller, tout gâter aujourd'hui. Où ces gens-là n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, c'est 2 000 ou bien 3 000 encore qu'ils vont prendre pour payer. Les enseignants contractuels, 15 000. 10 mois de salaire. 10 mois de salaire. Ils n'ont pas payé. C'est les 18 500. Quand on envoie des gens à la retraite, il faut les remplacer. Mais c'est peut-être 2 000 personnes. Même 2 000, c'est trop. Même 2 000, c'est trop pour eux. Vous envoyez 18 500. En principe, vous devriez remplacer tous les 18 500. Je vous ai dit, le Guinéen, vous allez sentir. Ça dit, vous allez sentir. Ceux qui sont là à la retraite, ils ne sont plus payés que ceux qui viennent d'arriver sur le marché. Parce qu'ils ont fait 35 ans. Ils ont augmenté leur salaire. D'autres touchaient jusqu'à 7 millions, 6 millions, 5 millions. Mais ceux qui viennent d'arriver là, 1 500 000, 2 millions, c'est tout. Mais le Guinéen, je vous ai dit, vous ne comprenez pas. C'est Mamadi qui dit aujourd'hui, parce que ce qu'on lui a expliqué, qu'il faut que tout le monde soit enroulé pour qu'on puisse les payer par virément bancaire. Vous savez, avec ça, l'État a la facilité d'encore s'endetter auprès des banques privées. C'est-à-dire, on dit à la banque, voilà, nous avons ce lot de fonctionnaires, voilà, il faut les payer, nous allons vous rembourser après, avec des intérêts. Voici comment ils sont en train de nous endetter. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de mettre la pression. Le mois sur le passé, 7 000, combien, de fonctionnaires, qui n'ont pas été payés à temps. C'est-à-dire, c'est incroyable la famille, c'est incroyable. Bon, je vous ai dit, l'heure de la vérité a sonné. tout le monde se réveille maintenant. Après, vous savez, vous savez, le groupe Nyangbo, Seré Nyangbo, mais on va retirer Nyangbo maintenant. On va nommer Seré, si je savais. On va les appeler Seré, si je savais. Seré Nyangbo, le patron était, Lansana Kouyaté, le deuxième, Ousmane Kaba, troisième, Fayah Minimono. Maintenant, le Seré est cassé maintenant. C'est devenu Seré, si je savais. Après la sortie de Lansana Kouyaté, c'est le numéro 2 de l'ancien Seré Nyangbo, qui a fait aussi son retour, que vous connaissez bien, Ousmane Kaba. Donc, vous avez vu la sortie de Ousmane Kaba, qui dit ceci. Le premier ministre n'a pas pris d'engagement. Je ne vois pas très bien pourquoi il répond à la place du CNRD. Voilà. Pour Ousmane Kaba, le président du parti PEDES, il n'est pas question de dépassement du délai de deux ans de transition guinéenne convenu avec la CEDEAO. L'ancien ministre de l'Économie s'en prend au premier ministre, Baouri, qui ne devrait répondre à la place du CNRD car n'ayant pas pris d'engagement. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas de glissement de calendrier. Il faut que le délai qui a été donné soit respecté. Le premier ministre n'a pas pris d'engagement. Je ne vois pas très bien pourquoi il répond à la place du CNRD. Même s'il est le premier ministre à faire remarquer le leader de PADES. Je vous ai dit, j'avais dit ça, j'ai dit, vous allez tous revenir à la raison. Ça dit, lorsque vous êtes assis dans une salle, personne n'ose se lever et vous voyez tout d'un coup, la salle se vide, vous vous sentez isolé, vous sentez la peur, vous vous sentez trahi. Ça dit, c'est mieux de se lever et suivre la foule. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le 5 septembre, il y avait l'engouement, il y avait l'ambiance. L'UFDG, c'est un grand parti avec leurs alliés, ANAD, UFR, le mouvement FNDC, les Kouyaté et autres, tout le monde était dans la danse. le CNRD, après un engagement, après une année, comme l'a dit M. Kouyaté la dernière fois, une année, trois mois, avant que les deux ans ne soient signés avec la CEDEAO. Donc, il y a déjà eu un glissement de une année, trois mois. L'Ansona Kouyaté l'avait rappelé. Donc, tous ceux qui ont soutenu, ils ont cru à un changement. Ils ont enlevé une équipe, c'est-à-dire le gouvernement du président Fakondé. C'était l'opportunité pour eux de revenir sur la scène politique. Chacun a dansé, chacun a rêvé. Mais nous, nous avons parlé, alerté, tout dire. Le temps nous a donné raison. Pourtant, on avait dit que ces bandits-là n'allaient pas quitter. Et je vous ai dit, ceux qui animaient l'Ansona Kouyaté et le Ousmane Kaba, vous savez, le RPG, pour eux, le CNRD a son pied sur le coup du RPG. Ce qui veut dire que l'Aigle n'allait plus se réveiller. Donc, si on organisait des élections et que le RPG n'a pas le président Fakondé ou le docteur Kassoury et tant d'autres, ils allaient puiser dans les fiefs du RPG arc-en-ciel. Ce n'est pas pour rien, l'Ansona Kouyaté ne pouvait pas être candidat en 2020 parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Donc, c'était ce rêve qui les animait. Mais comme ils ont vu que le CNRD n'a pas l'intention, voilà, de partir, ils ont tous compris, ils commencent tous petit à petit à revenir à la raison à suivre leurs amis d'hier. Pourtant, ils étaient tous de l'ANAD pour l'Ansona Kouyaté face au régime du président Fakondé. C'est pourquoi je vous ai dit en politique, on ne dit jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais en politique. C'est pourquoi quand ceux qui m'attaquent « Oh non, tu défends le CNRD, tu défends, tu es devenu militant de l'UFDG. » Je dis, vous, vous ne comprenez rien en politique. Pourtant, ceux qui m'ont suivi, je les ai dit, je les ai dit, ils vont regretter, ils vont revenir à la raison. Et aujourd'hui, il reste maintenant Fayah Minimono. Mais lui, avec les nominations, les délégations spéciales, il veut aussi s'implanter un peu. Nous avons reçu des informations. Il veut insérer ces éléments à l'intérieur du pays, ainsi de suite. Et même ça, monsieur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne vous fatiguez même pas. Monsieur Fayah Minimono, ne vous fatiguez même pas. Délégation spéciale, en principe, normalement, c'est trois mois. Rénouvelable, une fois seulement et c'est fini. Déjà, qu'on vous dit qu'en 2 mai, d'ici la fin de l'année, ça servait à quoi de remplacer les élus du peuple ? Des gens que le peuple a choisis, des gens à qui le peuple a porté confiance. Si on parle de démocratie, si on parle de logique, pourquoi remplacer les élus du peuple ? Pas le choix des individus qui n'ont rien dans la tête. Maman dit à quel ? Ça dit, maman dit à quoi dans la tête pour nous imposer un choix. Il n'y a pas d'imposition en démocratie. On n'impose pas en démocratie. On laisse le choix au peuple. Et ces gens-là, c'était des élus du peuple. Les maires-là, qu'on a remplacés. C'est-à-dire, on nous parle de démocratie. Eux, ils viennent nous vendre des bêtises. Ils viennent nous vendre des bêtises. Donc, Ousmane Kaba, bon retour. Bon retour à la maison. Bon retour dans la classe des leaders politiques. On vous avait prévenu. Nous, Keretan Oubara, on a dit, vous revenez à la raison en applaudi pour vous. Mais vous faites la démagogie, on va vous répondre aussi. Ousmane Kouyate, Ousmane Kaba Pluto, bravo, Albaralina Maka. Vous avez compris ce que tout le monde a compris. Les journalistes ont compris. Les politiciens, le peuple sent la douleur, c'est-à-dire manque de courant, cherté de la vie, l'insécurité, le peuple a déjà compris tout ça. Quand on compare le temps du président Fakondé et le temps des bandits, c'est incomparable. C'est tout le monde qui a compris aujourd'hui. Mais les escrocs qui n'ont pas encore compris, ceux qui n'ont pas de dignité, Mpandis, étoiles de Boulbinelle, Mpandis, je sais que vous avez échoué dans la musique. C'est-à-dire que vous avez échoué dans la musique. Sinon, en principe, je crois que les artistes, avec ce monde numérique-là, autant là, on raconte YouTube, on raconte Facebook, on raconte c'est-à-dire contre Béguena, les artistes aujourd'hui peuvent se faire beaucoup d'argent. Souvent même, ils n'ont même pas besoin de concerts. Mais, comme vous avez échoué dans la musique, Mpandis, étoiles de Boulbinelle, c'est pourquoi vous organisez des mouvements de soutien. Mais je vous dis, vous êtes des inconscients. Sinon, les artistes, en principe, quand vous dites que vous êtes des artistes engagés, vous devez dénoncer. Vous devez dénoncer certaines choses. dans vos musiques. Mais vous voyez aujourd'hui, Korantike, et n'a n'a réminifié. Kaloum kwi, on a des nèvènes. Obine, nous, Siga, m'a bédé, c'est des nèvènes. Fougou, fougou, n'a kanar, et parler de culture tirne, oube. Otenant, Siga, c'est vous, aujourd'hui, les escrocs. Parce que oui, les escrocs vont donner des enveloppes de soutien. Ces mouvements que vous organisez au stade de la mission pour induire qui, pour tromper qui, quand on soutient quelqu'un, c'est que ce dernier a apporté le bonheur à quelqu'un. mais comme vous êtes des inconscients, on ne sait pas ce qu'il faut. On ne sait pas ce qu'il faut. Il faut qu'il faut. Rien n'est éternel. On ne sait pas ce qu'il faut. Ce que nous allons laisser dans ce monde-là, c'est les bonnes actions. Il fait, fait, sautant. Kobri, quoi, quoi, il nous fera. Acte fagne, il n'y a rien posé. Il nous fera l'honoré. Quand on dit non, on va dire, hé, à la raya à la raya. Bire, n'a doua ou moussoukoumade, mais mérif, fagne indéna. Mérif, sénsé indéna, et nous doua ou yof ramine et dèkoui, à la natana même. On bire salimade, mais mérindé et tanna, et nous, à la khalifara, et nous, à la mahan dit, à la natana bamané. Nanara, il n'y a à la mosquée. C'est très bon. Parce que, il n'y a pas l'honneur de la raya. Il n'y a pas de la raya. Il n'y a pas de la raya. Il n'y a pas de la raya. Ça, c'est différent. Il n'y a pas de la raya. Et quand il y a la raya, vendredi, il n'y a pas de la raya, il n'y a pas de la raya, il n'y a pas de la raya. Vous ne comprenez pas cela. Alors, exemple, il n'y a pas de la raya. 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 Je ne vais pas rentrer dans les détails. Atofara, la fille est décédée, il l'a enterrée dans un cimetière. Mais, où il l'a enterrée, c'est à côté d'une bonne personne. c'est à côté d'un risque. Il n'y a pas de la raya. Il n'y a pas d'un câl. Mais le monsieur aussi Arafa Khiessa Na imam Afato A Radigine Nana Ardjane Ben Gine di rapense A Nadia Hanama De raconter Mais Afara Quand elle est revenue Gine Khamedi Nara Mais Nira dit Torene Yire Fany Afa Efa Explique Son nom Parce que La fille Anoussara Dèner Nema Nara Na Bama Na Alaram Rifany C'est pourquoi On dit Allah Anna Kene Adi Amiri Oma Adi Amiri Naka Ma Allo Nere Yat Mere Faka Allah Tanabiri Dango Nanara Et Nara Moura Fany Raba Mais Le choix Nana Ala Nama Ma Fany Donc Ce sont ces exemples Mere Nema Nabi Ima Les gens Oublie Ça Vite Le rappel Ça profite Aux Croyants Ils ne réfléchissent Même pas Une nation Génération Génération Nara Et finalement L'Etat C'est la continuité Si eux Ils n'ont pas Respecté Les aînés L'Azana Conte A tout fait Il était derrière Le père De l'indépendance Feu Amet Sekou Personne Les dadis Les sekouba Pareil On est venu On a dit On veut uncivil Le président Alpha Konde Est venu Les mamadis Qu'ils étaient derrière Les namouri Est-ce qu'ils ont respecté Non L'Etat A respecté Sekou Et ta mamadis Celui qui a tout fait Pour toi Foutaise Arrogance Sur le président Alpha Konde Sur les anciens dignitaires Les docteurs Kassou Sachant que Tous les projets Que vous 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 vantez Aujourd'hui Les échangeurs C'est vous Qui êtes après C'est les autres Qui ont tout monté Qui ont trouvé Le financement Qui ont tout bouclé Mais vous vous tapez La patrie Dieu est juste Allah Subhanahu wa ta Dieu est juste Si le CNRD Était capable Ils allaient nous créer Des projets phares Mais il m'a Même aujourd'hui Il y avait des dons Pour la Guinée On a vu Bahouri pleurer Je sais que Je ne sais pas C'est FIDA Qui a repris Les 30e millions Vous savez la vérité C'est quoi Quand des gens N'ont pas le niveau De gérer un pays C'est un programme De suivi Il y a des lettres Il y a des courriers Qu'on doit adresser Quand on ramasse Des totaux Pour les mettre Des administrateurs Ils ne peuvent pas Rédiger Ces courriers Auprès du FIDA Mais regardez L'excuse Que Bauri dit La Guinée a suffisamment D'argent Vous ne voyez pas Que lui-même Il se moque De lui Vous avez vu La sortie De Bauri Quand c'est parce Que la Guinée Ava suffisamment D'argent Vous ne voyez pas Que c'est de l'hypocrisie On refuse De dire la vérité Parce que c'est Des incompétents Qu'on a nommés A la tête Des ministères Des incompétents Qui ne peuvent pas Rédiger des lettres Qui ne savent pas Comment avoir Ces fonds Des incompétents Et on assis Sur ça C'est de l'hypocrisie Le secteur agricole Beaucoup de choses La Guinée Perder Parce qu'on a Des incompétents Ils n'ont pas Le niveau Et l'Ukraine On les ramasse Pour aller les nommer Là-bas C'est ça que je vous ai dit Tapez sur Google Vous allez voir Cap Vert Parce que je ne vais pas Parler des pays Des pays comme Les grands pays Je parle de Cap Vert Tapez sur Google Allez-y voir Il y aura développement Il y aura niveau de vie Allez-y Vous allez comparer Le mérite C'est pourquoi Nous avons les écoles Dans le ministère Amouti N'a qui Oisard C'est des concours Les plus intelligents Se retrouvent à la tête L'on Il y a Le savoir Il y a Le savoir Et tant que Nous n'allons pas Imposer ça Dans notre pays La Guinée Venira nulle part Tant qu'on ne met pas Le mérite D'abord On a échoué Depuis des années Je vous ai parlé De l'armée Notre armée Excusez-moi du terme C'est pas tout le monde Faut pas que Les bonnes personnes Vont se sentir Touchées Mais c'est une armée De délinquants C'était des jeunes bandits Dans les quartiers Que ce soit Dans la gendarmerie À la police Des fainéants Des vagabonds Des voleurs Qu'on a insérés Dans notre armée En général Le résultat C'est ce que nous sommes En train de vivre L'indiscipline totale Il faut qu'on change tout ça Tout ces mentalités là On doit changer Le jour que nous aurons Changé tout ça Vous allez voir la Guinée C'est pourquoi Le Sénégal Il y a eu le mouvement Sonko Ils sont montés Des sanduils Il y a eu des morts d'hommes Des dégâts considérables Mais L'armée Est restée dans ses bottes Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Et c'est pareil Je ne vais pas parler A la place des Maliens De Burkinabé La manière de notre armée Est une armée Des personnes Irréfléchies C'est comme ça Il n'y a que quelques rares Qui ont le niveau Et Thomas Sankara L'avait dit Thomas Sankara L'avait dit Devant tout le monde ici Personne Ce que Thomas Sankara L'avait dit Depuis très longtemps Et aujourd'hui C'est ce que nous sommes En train de vivre Dans notre armée Ici aux Etats-Unis Tu veux être militaire Il y a un concours Il y a un test Pour voir ton niveau Il n'y a pas à faire de dire C'est l'enfant de ma tante De mon oncle C'est pourquoi Dans ce pays Il n'y a pas de coup d'état Il y a des revendications Des manifestations Revendiquer leurs droits Voici des choses Qu'on doit changer Notre armée Notre armée Notre armée Notre armée La administration Le mérite Ceux qui méritent Même si c'est dit J'ai dit bien Même si C'est-à-dire Tous les patrons Sont issus De la même communauté La population Doit ressentir Les avantages On a besoin du courant Les gens Les gens ont le courant Tranquillité On a besoin de l'eau Les gens ont l'eau On a besoin de la sécurité Les gens ont la sécurité L'agriculture Une politique Pour que les gens Aient à manger Suffisamment Si il y a ça Personne ne va se plaindre Tel est là Tel est là Donc il faut que les gens Comprendent cela Est-ce que les gens Seug Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils Ils Est live Se vem pandemia sanité que l'allemand courante il faut réfléchir avant d'agir souvent donc merci à tout le monde le combat continue et nous avons posté le document de film et comme je l'ai dit voilà tous ceux qui veulent contribuer le numéro est déjà là-bas le numéro est affiché vous voulez envoyer des dons voici le numéro qui est là 623 00 69 69 j'ai déjà posté et ça continue jusqu'à la fin du mois et on demande aux personnes de bonne volonté comme moi je vous ai dit parce que quand j'entends des gens parler oh non ils ont applaudi ils ont fait ça l'homme c'est la raison ce qui nous différencie des animaux c'est le raisonnement c'est le raisonnement et Allah subhanahu wa ta'ala Dieu en tant que des croyants Dieu nous dit de nous répentir pourquoi Allah nous donne cette chance de nous répentir voilà donc si des gens hier étaient induits en erreur et qu'ils reviennent à la raison vous avez des gens aujourd'hui vous ne vous entendez pas demain même en famille des gens de votre propre famille même votre grand frère même votre papa votre maman il y a des moments de mésentente mais cela ne vous empêche pas de continuer à travailler ensemble surtout la Guinée aussi quand certaines bonnes personnes disent la Guinée est une famille c'est dans ce contexte de vivre ensemble donc que tout ce je ne sais pas émotionnel les journalistes ont dit tout moi je vous ai dit je me mets au dessus de tout ça je ne suis pas dans cette logique voilà ils ont fait ça non je ne le ferai pas tant qu'ils défendent l'intérêt du peuple moi Damaro je sortirai pour les soutenir ok donc on appelle les personnes de bonne volonté d'apporter leur assistance à ces journalistes je vous ai dit ce geste ces médias ne vont jamais oublier cela le jour que des gens diront il n'y a pas de courant ici la vie chère je vous jure même s'ils n'ont pas à manger ils vont défendre l'intérêt du peuple ils sont condamnés c'est pourquoi moi je vous encourage même à les soutenir à les soutenir davantage parce que vous vous pouvez parler vous allez dire ah aujourd'hui c'est vous qui êtes en train de lutter contre la population parce que vous les avez soutenus et les raisons qui les ont qui ont poussé le CNRB à retirer les agréments c'est parce qu'ils sont revenus à la raison en dénonciant les marchés de gré à gré les milliards qui ont été volés des milliards qu'on pouvait prendre construire des hôpitaux faire certaines choses c'est en dénonçant cela c'est en exposant ces faux dirigeants qu'ils ont eu tous ces problèmes c'est pour des raisons nobles pour des causes nobles qu'ils ont été fermés ce n'est pas en soutenant le CNRD ou en insultant qu'ils se sont vus retirer les agréments c'est en défendant les intérêts du peuple c'est ce qu'il faut regarder c'est parce qu'il faut regarder hier non il faut regarder pourquoi on les a retirés les agréments et pourtant ils ont dit les trois points Abakar Abakar le numéro je l'ai déjà mis sur la page vous pouvez avoir le numéro sur ma Guinée d'abord où tu peux faire la capture de ton téléphone c'est déjà posté vous pouvez aller sur ma Guinée d'abord c'est déjà posté là-bas vous pouvez aller sur la page de film ça est sur plusieurs plateformes aujourd'hui nous on vous encourage que ce soit 5 euros que ce soit 10 euros que ce soit 100 ce que vous pouvez on ne vous impose rien du tout c'est une solidarité envers ces journalistes aujourd'hui ceux qui disent qu'ah non ils ont fait non aujourd'hui eux-mêmes ils sont plus dessus que vous c'est quand vous soutenez quelqu'un il vient vous décevoir vous vous êtes plus engagé que celui qui a été victime au départ vous voyez l'engagement de ceux qui ont applaudi que ceux qui ont été surpris de la trahison de Mamadi eux c'est deux fois vous portez confiance à quelqu'un vous l'imposez et il vient vous trahir ça ça fait mal que ceux avec qui Mamadi était hier le RPG le pouvoir d'Alfa Kondé qui a été trahi ceux qui ont dansé applaudi sont plus victimes que ceux qui ont été trahis au départ c'est pourquoi je vous dis raisonnez très bien parce que eux ils ont fait confiance ils ont applaudi ils ont été trahis donc ils sont plus engagés que vous au lieu de joindre le mouvement c'est pour dire ah ils ont applaudi c'est pourquoi j'ai dit votre logique là ça passe pas votre raisonnement là ça ne passe pas vous dénoncez les mêmes causes aujourd'hui il n'y a pas de courant les autres dénoncent aujourd'hui vous parlez de retour à l'autre constitutionnel les autres demandent ça vous devez vous donner les mains pour cheminer ensemble au lieu de faire des querelles inutiles pendant ce temps les bandits vont rester aussi longtemps ils vont dire ne les écoutez même pas eux-mêmes qui ne s'attendent même pas on va les donner quoi donc c'est ça donc à un moment donné réfléchissez avant de faire certaines choses moi je vous ai dit entre vous là-bas mais quand vous êtes avec le groupe cherchez à renforcer le groupe voilà 살rej à renforcer n'est K par lesούs J'ai de l'étudio Sous-titrage ST' 501